Je vais faire un live demain sur Twitch, je vous mettrai le Twitch dans la description Comme d'haban c'est moha smt si vous voulez venir Et ça sera, alors d'habitude je fais pas Sencia sur Twitch mais là ça sera exclusif Je vais vraiment faire ça demain, ça sera à 18h30 On va invoquer parce qu'il me le faut vraiment en fait Nouvelle vidéo aujourd'hui sur Sencia Awakening Et aujourd'hui on va rebondir un peu sur l'actualité Donc notamment concernant Mio et ce qui va arriver sur la version globale de Sencia Awakening Parce que je trouve on se moque un peu de la tête des joueurs A ce niveau là, je vais prendre comme chose tout simplement le Facebook officiel de Sencia Awakening Et on va commenter tout ça, je vais vous expliquer pourquoi je suis pas content Donc déjà je sais que je vais être recherché après cette vidéo Et déjà ils vont me dire non t'as pas le droit de dire du mal du jeu Il est trop bien, il est ceci, il est cela C'est pas parce qu'on aime pas le jeu, au contraire qu'on peut pas réagir dessus Justement c'est parce qu'on aime le jeu, qu'il y a des choses qui nous chagrinent Et donc sur lesquelles il faut réagir et il faut dire que à ce niveau là on est pas content Si jamais tu n'es pas d'accord avec moi Déjà la première chose que je t'invite à faire c'est de regarder la vidéo Pour voir les arguments que je vais avancer Et la deuxième chose c'est de me dire tout simplement ce que tu en penses en commentaire Je vais les lire, vous allez peut-être me faire changer d'avis C'est bien d'avoir pas mal de points de vue Notamment là je vais vous exposer le mien C'est pas un point de vue universel, vous avez le droit d'avoir le vôtre comme j'ai le droit d'avoir le mien Et le focus qui se barre, c'est bon Mais voilà je vais vous lire tout simplement Et ça me fera peut-être changer d'avis Si vous avancez des arguments convaincants Donc on va passer sur le petit Facebook officiel de Sensei Awakening J'espère que vos confinements se passent bien Et que vous et toute votre famille d'ailleurs vous vous portez bien Alors Donc on a une petite annonce le 7 avril Alors En gros ce qu'ils disent dedans C'est que leur calendrier actuel C'est d'avoir 2 portails à thème par mois en moyenne On en a eu qu'un en gros le mois dernier Donc le mois de mars Et il va en y en avoir 3 en avril du coup Vu qu'on en a eu qu'un le mois dernier Donc là on a eu Shunades On enchaîne avec Miyula Et du coup il y a Athena qui va arriver à la fin du mois Donc ça fera les 3 de ce mois-ci Donc en gros ils disent qu'ils ont annoncé ça lundi Pour que les gens puissent mieux utiliser leur cristaux avec le Lucky Cat Etc etc Et que le plan originel donc c'était de mettre Hadès le 15 Donc le 15 avril Le lendemain Du jour où je vais sortir cette vidéo Et Voilà Un portail avec Hadès Et en gros A la fin de ce portail Hadès sera ajouté au pool en tant qu'SS A l'instar de Posédon Donc on pourra drop 2 SS Qui ne sont pas en thème Puis ils ont dit Qu'en gros Ils veulent la vie des joueurs Et il y a une seconde option C'est que la deuxième option On aura Une semaine de plus en fait Sur le portail de Miyu Donc En gros ils nous demandent Qu'est-ce qu'on veut entre Le portail d'Hadès pendant une semaine Et à la fin son ajout au pool Et une deuxième semaine pour le portail de Miyu Donc comme vous le voyez juste en bas Miyu a gagné le sondage à 53% D'ailleurs je vous félicite pour ceux qui ont voté pour ça Parce que c'est beaucoup plus intelligent Et 47% pour Hadès Alors clairement Ça sert un peu à rien Enfin c'est cool que Hadès soit ajouté au pool Mais c'est largement mieux d'avoir une deuxième semaine de Miyu Dans le sens où On pourra faire nos 40 invocations journalières A chaque fois récupérer les chars petit à petit Et à la fin L'avoir avec moins de cristaux Surtout pour ceux Qui mettent moins d'argent dans le jeu Qui mettent pas beaucoup d'argent etc Ou même s'il y en a Qui sont free to play Qui ont vraiment beaucoup économisé pour ce Pour ce personnage là Parce que Miyu est vraiment très fort Pour le coup il casse le jeu Je sais pas si vous avez vu en PVP Si le mec là il est joué tout le temps dans les teams C'est juste n'importe quoi Il fait trop mal Il se heal Impossible de contrôler le perso C'est vraiment une dinguerie D'ailleurs j'ai fait une petite review Je vous la mettrai ici sur le bouton I Et oui le perso est beaucoup trop fort Donc il faut vraiment l'avoir dans sa box Et c'était sympa de rajouter une deuxième semaine Pourquoi ? Parce que déjà Ça rajoutera du coup Du temps pour faire son entraînement Donc le monter level 80 Lui monter ses skills etc Le temps de récupérer des tomes de compétences Pouvoir en récupérer plus Du coup Avec les récompenses de palier Par exemple mettre un skill level 2 3 avec les temps Vous récupérez des éclats Et optimiser tout ça Et en plus de ça bien sûr Vous donner l'occasion de plus invoquer dessus Donc comme vous voyez C'est Mew qui a gagné Donc normalement On aurait dû avoir une deuxième semaine Bah tout simplement le portal de Mew C'est écrit ici Voilà hop Second of Voilà Un deuxième week-end de Papillon Mew ou Ades Donc Mew a gagné Et Quelle ne fut pas ma surprise Lorsqu'ils ont annoncé Qu'il y aurait un portail double Alors Ça je vais vous dire Pourquoi c'est une arnaque Déjà Premièrement Je suis sûr Avec 99% Que l'entraînement va virer Donc l'entraînement c'est quoi ? C'est tout simplement Le Ce que vous avez en fait en jeu Je vous montrerai juste après Ce qui vous permet de récupérer les tomes Et etc Qui va vous rembourser l'investissement Que vous allez mettre sur le perso Donc Notamment Il faut le monter level 80 Il faut lui éveiller toutes ses branches Du 8ème sens Il faut lui éveiller son 7ème sens Bien sûr Et Voilà Il y a des skills à monter Il vous rembourse quelques éclats Qui à la fin Vaut quand même 1-2 tomes de compétences Ce qui est plutôt cool Voir 3 Vous avez pas mal de trucs à récupérer Comme ça Des potions d'XP Et c'est vraiment un truc super rentable En gros C'est pour ça qu'il faut monter le perso Lorsqu'il y a l'entraînement Et que c'est Toujours mieux d'avoir le perso Lorsqu'il sort Comme ça Vous avez une partie de ce que vous investissez dedans Qui est remboursé Donc Je suis sûr que ça Ça va sauter en fait Vu que ça ne va plus être le même portail Ça va être un nouveau portail Voilà Ça c'est une première chose Ça va sauter Deuxièmement Sachant que Il y aura ADS en plus sur le portail Alors Le taux de drop Je pense pas qu'il sera baissé Je vais vous expliquer pourquoi Après peut-être Que ma théorie Va s'avérer fausse Mais à ce niveau là Il y a un taux de drop en fait Pour les SS Et un taux de drop pour les S Donc le taux de drop pour les S Il est de 2,3% Et le taux de drop Pour les SS Il est de 0,17% Et Bah Mio en fait Il va être sur le taux de drop des S Donc Le taux de drop des SS Ça restera inchangé En fait Ça va être soit lui soit Posidon Au lieu qu'avant Ça soit que Posidon Et Mio en fait On va toujours avoir le même nombre de S A l'intérieur Et On va toujours avoir Mio Qui aura son taux double Donc à ce niveau là Je pense pas que ça va changer Mais Au niveau des éclats Et là Elle est là la carotte en fait On va avoir Le taux de drop divisé par 2 Dans le sens où ça sera Soit des chars de Dades Soit de Mio en fait Quand vous voyez que vous avez 2 éclats de l'un et de l'autre C'est que vous avez de la chance en gros Parce que le taux de drop Il est divisé par 2 pour l'un et pour l'autre Donc vous avez Par exemple On va prendre Un exemple qui est un exemple qui est un peu Qui est un peu Voilà Qui est un exemple qui est sorti de mon chapeau Au lieu de drop 2 éclats de Mio Vous allez drop 1 éclat d'Ades Et 1 éclat de Mio Alors Voilà pourquoi je suis pas content en gros C'est parce que à la base On nous a promis entre guillemets De faire un sondage De prendre en compte Nos attentes en fait Et puis là c'est exactement l'inverse Ce qu'ils ont fait Ils ont fait ce qu'ils voulaient Ils avaient dit qu'à la base Ils voulaient mettre Ades Mais qu'ils nous laissaient le choix Et à la fin Ils font Oh bah en fait Comme les 2 pourcentages Ils sont à peu près égaux On va mettre les 2 Mais ça fonctionne pas comme ça les gars Ça fonctionne pas comme ça Quand on élit quelqu'un S'il y en a un qui a 43 47 L'autre 53 Même si le 53 est super Que de 6% Entre guillemets Parce que c'est beaucoup 6% Bah C'est la personne avec le plus de suffrage Qui est élue Pourquoi ici Ils ont fait un cross Entre les 2 Je comprends pas Je pense que C'était ce qui était là de base Et surtout pour inciter les gens A pool maintenant Parce que sinon On va pas avoir l'entraînement Donc Là je vais vous conseiller D'ailleurs je ferai un live Demain sur Twitch Je vous mettrai le Twitch Dans la description Comme d'abord C'est moha smt Si vous voulez venir Et ça sera Alors d'habitude Je vais passer une scène sur Twitch Mais là ça sera exclusif Je vais vraiment faire ça Demain Ça sera à 18h30 On va invoquer Parce qu'il me faut vraiment Je vais lâcher tout ce qu'il faut Pour avoir les éclats à la fin Et c'est ce que je vous conseille de faire Si vous avez les cristaux suffisants C'est de vraiment tout invoquer demain Et vous montez tout super rapidement Vous essayez de monter son 8ème sens Bref Vous essayez de tout monter Pour récupérer un maximum de ressources Parce que c'est vraiment super important En ce niveau là Et la deuxième chose En fait ça va être Si il arrive la semaine prochaine Évitez Évitez De trop invoquer sur le portail Parce que ça sera pas rentable Évitez de trop invoquer dessus Parce que ça sera pas rentable Niveau chard Vous allez vous faire Un peu truander Parce que vous allez avoir Surtout des chards d'Hades Enfin ça sera Entre les deux En gros ça sera divisé entre les deux Et vous aurez plus l'entraînement De toute façon Vous aurez plus l'entraînement Donc même si vous avez Milieu après Vous n'allez pas pouvoir Le rembourser Donc autant attendre Une semaine de plus Et demander à laguer des chards Si vous manquez une dizaine de chards Ou une quinzaine de chards Pour l'avoir par la suite Parce que Vraiment ça sera pas super Je vous conseille même pas De faire les 40 invocations par jour Peut-être 10 A la limite A la rigueur Pour récupérer une charde Mais bon Les 40 je trouve Ça va beaucoup pour un portail comme ça Sachant que Le perso est excellent Il est très très fort Pour le coup Et que Bah il est pas trop Remplaçable en fait Il est pas trop remplaçable Alors Je vous parle de Personnellement à mon avis Bien sûr Comme d'habitude Je trouve qu'en PVP Le seul moyen de contrer Milieu C'est d'avoir un Milieu plus fort Que l'adverse En fait Ou sinon d'avoir un Milieu Super bien monté Mais vraiment Quand je vous dis super bien C'est un Milieu Genre avec Du 4 Du 4 Dans les deux skins Qu'il faut monter Et qui vienne des pop Le cocon Donc à part ça Je vois pas trop comment faire Avec Milieu Le mec il se heal Il a un double tour Gratuit Il inflige des dégâts supplémentaires A la fin Avec ses papillons Qui viennent Parce que tout le monde A monté ses skills Tout le monde a gardé Des tomes pour lui Bien sûr Parce que le perso Est très très fort Donc tout le monde Là 3-3-4 Ou des trucs comme ça Et le perso Fait super mal Mais c'est de l'ingré C'est n'importe quoi Surtout avec Sean ADS Il fait du 45 000 x 3 Derrière il y a les papillons Qui viennent vous refaire Du 40 000 Il a 100 000 PV Il se régène Il est insensible au contrôle Ah le perso là Dans la méta Laissez tomber Laissez tomber C'est très très difficile De le contrer A ce niveau là Perso moi j'y arrive pas trop J'y arrive pas trop Après Si vous avez un perso Qui est super bien montré Pour le contrer Genre ADS Peut-être après ces deux tours De contrat Qui va lâcher du 60 000 Du 50 000 Et encore avec un double tour Je trouve ça Très très dur à gérer Donc Bah écoutez Voilà pour cette vidéo Un peu spécial ma foi Euh J'avais envie de réagir Et là dessus Parce que je trouve que C'est quand même Un peu aberrant De demander l'avis de la communauté Et derrière Dire bah vous avez choisi Les deux en fait Parce que D'un côté on avait du 53 D'un côté on avait du 47 C'est n'importe quoi Enfin Je trouve que c'est un peu aberrant Et je voulais vous faire partager ça Donc voilà pour cette petite vidéo N'oubliez pas le gros like sur Twitch 18h30 Euh Bah le jour même Où je sortirai cette vidéo En fait 18h30 Le like Twitch Et puis je vous souhaite Beaucoup de luck Pour vos invocations Portez vous bien A la prochaine Ciao ciao J'aime 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 Sous-titrage ST' 501